... L'invité du journal Banque mondiale, donc Maurizia Tovo, chargée des projets de protection sociale de la Banque mondiale en République démocratique du Congo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes sur un grand projet, déjà mis sur pied, enfant dit de la rue. Est-ce que vous pouvez brièvement nous parler de ce projet ? Oui. Il s'agit d'un projet de 10 millions de dollars. Vous avez dit que c'est un grand projet. Malheureusement, pour nous, c'est petit. Oui. On a des projets beaucoup plus grands dans ce pays. Mais c'est un projet qui est très symbolique parce que c'est la première fois dans l'histoire de la Banque mondiale qu'il y a un projet spécifiquement pour les enfants de la rue. Donc, c'est un projet qui a beaucoup d'importance où tout le monde nous regarde. Donc, nous avons vraiment besoin de bien faire parce que peut-être ça va ouvrir la porte à plus d'appui de la Banque mondiale sur des questions comme ça. Donc, c'est un projet qui a trois composantes. Une composante de prévention, une d'assistance et une composante de renforcement de capacité et de gestion suivi évaluation. Nous avons discuté pour la préparation de ce projet avec beaucoup d'intervenants de la société civile et bien sûr avec le ministère des Affaires sociales pour qu'ils nous guident pour élaborer le projet. Et tout le monde était d'accord que l'essentiel, c'est la prévention. Si on a un robinet qui est grand ouvert, on a beau vider la baignoire, elle sera toujours pleine. Donc, quand vous parlez de prévention concrètement auprès de ces enfants, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Justement, la prévention, ce n'est pas auprès des enfants, mais surtout auprès de leur famille. Parce que les enfants, normalement, ils évoluent dans une famille. Le problème, comme vous avez vu dans le reportage, c'est qu'il y a des parents qui ne sont pas vraiment responsables. Nous trouvons beaucoup d'enfants dans les rues qui sortent de ménage où ils étaient maltraités par les parents, où ils ont été accusés de sorcellerie. C'est un grand problème. Il y a beaucoup de problèmes avec les marâtres ou les parâtres. Donc, les enfants préfèrent aller dans la rue que de rester à la maison. Alors, un projet, il faudrait le dire, le coût est de 10 millions de dollars américains. Alors, c'est un projet qui s'étend pratiquement sur quelle période ? Cinq ans. Cinq ans et on en a la quantième année ? Maintenant, on est un peu plus qu'à la moitié. Un peu plus qu'à la moitié. Alors, est-ce que déjà, jusqu'ici, le travail abattu sur terrain vous satisfait ? Vous avez comme l'impression qu'il reste encore davantage à faire ? Bien sûr, il reste beaucoup à faire, mais nous avons déjà fait beaucoup. C'est important, par exemple, nous avons un partenariat avec un groupe d'ONG et c'est la première fois que ces ONG travaillent toutes ensemble, donc en échangeant tout le temps leurs résultats et leurs défis. Évidemment, il y a le REGER, qui est le réseau des éducateurs des enfants de la rue, qui regroupe beaucoup d'ONG. Il y a sa petite sœur, Copère, qui est le réseau des ONG internationales. Ce sont des forums d'échange aussi, d'expérience et de renforcement des capacités des uns des autres. Mais c'est la première fois que tous ces ONG se retrouvent avec la même source de financement à échanger de manière plus précise. Nous avons monté tout un système de suivi et évaluation, donc on suit vraiment les résultats, on essaie de discuter les défis, de voir comment on peut mieux faire. Le projet a commencé un peu lentement, mais je pense qu'on est en train de rattraper le temps. Donc pour l'instant, nous sommes, disons, les résultats que nous avons atteints jusqu'à maintenant, parfois ils ont déjà dépassé les objectifs qu'on s'était donnés. Pour d'autres objectifs, on est un peu en retard, mais on pense qu'on va certainement les atteindre pour la fin du projet. Une dernière question, est-ce que vous avez l'impression que par ce projet, vous allez complètement éradiquer ce phénomène dit d'enfants de la rue, en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa ? Ça serait très optimiste, malheureusement. Et très ambitieux ? Très ambitieux, oui. Comme je le disais d'un côté, on estime qu'il y a à Kinshasa seulement 14 000 enfants de la rue. C'est énorme. C'est énorme. Dans notre projet, nous avons estimé qu'on peut peut-être arriver à en appuyer 8 000. Donc vous voyez bien qu'on n'arrive pas à la fin. Évidemment, les enfants grandissent, à un certain moment, ils seront des adultes dans la rue. Mais souvent, ils restent dans la rue. Justement, un phénomène très préoccupant qu'il y a en RDC, c'est qu'on a maintenant des générations d'enfants de la rue. C'est-à-dire des enfants de la rue qui font des enfants qui, à leur tour, sont des enfants de la rue. Donc ça crée une espèce de contre-culture, de société à part de la société. Et ça devient d'autant plus difficile de faire quelque chose, parce que c'est un mot à part. Pourtant, il faudrait bien mettre fin à ce phénomène. Maurizia Tovo, je rappelle donc que vous êtes chargée des projets de protection sociale de la Banque mondiale en République démocratique du Congo. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous.